La Côte d'Ivoire continue de mener des actions pour le développement du secteur industriel. Mardi 6 juin, en marge de l'Africasio Forum, le ministre Souleymane Dharasouba a signé deux protocoles d'accord avec la société China Road and Bridge Corporation. Le premier accord cadre concerne la réalisation d'un parc industriel à Boaké pour un montant total de 360 milliards de francs CFA. Le projet devrait s'étendre sur une superficie de 1000 hectares. Le montant du financement est estimé à environ 80 milliards de francs CFA. Vous connaissez l'histoire de Boaké en matière d'industrialisation, notamment au niveau de l'industrie textile. Nous avons eu cette opportunité avec nos amis de CRBC à l'effet de donner à Boaké son lustre d'antan en termes de capacité industrielle, etc. pour également continuer à transformer nos matières premières, à créer de la valeur ajoutée et à créer des emplois pour les habitants de la région du Bequet et également pour toutes les populations ivoiriennes, j'entends les jeunes et les femmes. Outre ces signatures, d'autres conventions ont été signées. La Côte d'Ivoire manifeste ainsi sa volonté d'accueillir des investissements internationaux et a démontré sa capacité à réaliser des projets ambitieux en vue d'accélérer l'industrialisation et la création d'emplois. Où, la Côte d'Ivoire manifeste ainsi sa volonté d'accueillir des investissements internationaux et la réciprodité d'accueillir plus. Sous-titrage FR ?